... On va voir le tableau que vous avez prévu pour nous préparer, bien évidemment, pour voir la disposition de chaque joueur sur le terrain, mais également la façon dont la RDC procédait pour bien évidemment sortir avec la balle. C'est un travail qui vous a pris beaucoup de temps. Oui, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment le bloc équipe de la RDC s'est comporté. On entend que la réalisation justement nous donne les images. Les images à l'équipe. Voilà, donc le bloc équipe de la RDC, l'idée c'était justement de jouer assez haut, afin d'empêcher justement le joueur gabonais de procéder en possession. Là on voit que ça part de la relance du gardien, mais regardez le travail des attaquants congolais, ils sont très hauts déjà pour mettre le pressing sur le premier relanceur et empêcher justement la construction de la base. Chibola qui suit pour empêcher le jeu à l'intérieur. Mais ce qui est important, la RDC a toujours eu cette volonté, car le gabonais voulait justement procéder en possession, de rester très haut et très compact. Et quand vous regardez dans cette image, vous voyez que toutes les personnes qui sont en rouge sont bien prises par les personnes qui sont en blanc. Donc ça veut dire que même les intervalles sont coupés et chaque joueur est toujours marqué individuellement. L'idée c'était également de les amener à jouer sur les côtés, parce que sur les côtés c'est plus facile de défendre. Il y a la ligne de touche qui vous empêche déjà de bien vous comporter. Ensuite vous avez un ou deux défenseurs qui vont essayer de vous caler. Donc on a vraiment vu que le bloc de la RDC est resté très haut, même quand on regarde sur ces images, je vois l'attaquant congolais, l'attaquant congolais est le dernier défenseur de la RDC. On voit vraiment qu'on est resté compact sur 30 mètres, justement pour étouffer, empêcher le Gabonais de trouver l'espace sur les côtés. Mais bien évidemment il y a peut-être une faille là, on insiste vraiment à pouvoir monter, même si on a reculé les 30 mètres, mais on reste compact entre les joueurs. Il y a toujours cette distance de 30 mètres qui est respectée et qui étouffe justement la construction en termes de possession du Gabon. Sur cette action on est bien, mais il y a un déplacement ici avec Meshak Elia qui va sortir, qui va sortir et le défenseur Gabonais a vu, il tente à transverser ça, mais ce qui est important c'est l'anticipation de Moutoussami qui a déjà tout lu, qui a compris l'intention et qui va récupérer ce ballon. Donc les Gabonais ont montré beaucoup, ont essayé en tout cas de procéder en possession, mais ils n'ont pas trouvé de solution parce que le bloc équipe de la RDC, voilà, est toujours resté compact. On est resté à 30 mètres, loin de notre but justement pour empêcher la construction. Et puis la dernière phase, même si les Gabonais techniquement ont également réussi à faire la différence, mais il faudrait également souligner le sens des compensations, le sens de la couverture. Tout à l'heure, notre confort a souligné l'apport de Mfulu. On va le voir sur cette action, c'est-à-dire qu'on nous amène sur un côté, on réussit à trouver dans l'intervalle, Mfulu justement est là pour essayer d'enrayer l'action. Donc, sur le comportement de notre bloc défensif, j'ai retenu ça de la part de Sébastien Aguides-Sabre qui a vraiment voulu empêcher le jeu en possession de cette équipe du Gabon. Et là où les Gabonais nous ont fait très mal, c'était dans notre palais quand ils récupéraient le ballon.